Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog donc là il est 11h30 on va partir en fait manger avec mon père il sait pas du tout, on va lui faire la surprise et on va aller commander des pizzas You est en cours et donc voilà aujourd'hui on sait pas ce qu'on va faire mais de toute manière je vous emmène avec moi tout au long de la journée comme d'habitude et bonne journée et là ça y est on a commandé des pizzas ils sont en train de préparer et je vais partir faire un petit tour à Yves Rocher en fait parce que comment vous dire que j'ai oublié ma crème hydratante et je me sens tellement mal sans crème hydratante donc bah j'ai pas pu y en mettre aujourd'hui je suis dégoûtée et donc j'ai vu qu'il y en avait un ici donc j'ai demandé s'ils ont des échantillons crème hydratante voilà donc en espérant qu'ils peuvent m'en passer une ce serait cool parce que voilà sans crème hydratante toute la journée ça tient un peu, surtout sur Paris bon ça y est on a mangé avec mon père et là on va faire un petit tour à Rivoli on voulait partir à Place d'Italie au centre commercial on s'est dit Rivoli parce qu'on a regardé un peu les magasins il y a un peu plus le choix et on voulait partir faire un tour à Devred et d'ailleurs je suis partie donc à Yves Rocher trop gentille la dame elle m'a conseillé en fait sur une nouvelle crème hydratante parce que je lui ai dit que j'avais la peau sèche au niveau d'ici et elle m'a dit d'essayer en fait la crème sensitive sensitive végétale c'est celle-ci alors attendez voilà c'est un petit échantillon qu'elle m'a conseillé d'essayer pour les zones sensibles parce qu'en fait celle-ci alors pour tout vous dire attendez les réactions excessives de la peau sont immédiatement apaisées elles hydratent efficacement après comme je l'avais dit une fois avant enfin avant que je connaisse en fait mon type de peau j'utilisais tout le temps les gammes pour peau sensible et j'avais tout le temps des réactions en fait à ces crèmes là et j'avais tout le temps des boutons et elle m'a dit que normalement celle-ci elle est pas censée faire des boutons donc je vais essayer cette gamme en fait pour peau sensible enfin cette crème hydratante et je vais voir ce que ça donne et si elle me convient et si elle enlève plus ou moins les zones de sécheresse au niveau de mon nez et bah ce serait plutôt cool bon là on est arrivé donc à l'avenue Rivoli ça faisait 15 minutes même 20 minutes qu'on était en train de chercher une place franchement on commence à désespérer jusqu'au moment où on trouve une trop belle place c'est une trop belle place genre trop bien toute grande et tout donc voilà donc je vais vous laisser et on va faire un petit tour en plus ce qui est cool c'est qu'on a vu que dans les magasins ils se sont pas trop remplis donc ça c'est archi bien bon là c'est la pause goûter on a pris un truc au Starbucks je sais même pas c'est quoi ça je crois c'est un truc nouveau chocolat avec du lait je sais plus quoi et on a pris ça on va goûter c'est un cheesecake à la framboise et Ayoub il a pris un truc je sais plus à quoi en fait ils ont mis une mène là mais ils se sont trompés au caramel ouais au caramel ouais bah on va goûter ça on a kiffé sur ces baskets avec Ayoub on les trouve magnifiques elles sont tellement belles il y en a aussi d'autres qu'on a trouvé belles j'aime bien celle-ci mais bon pas trop trop la couleur mais celle-ci aussi elles sont frappées je les trouve trop jolies celle-ci elles sont belles et franchement il y a une super belle basket ici vraiment hein bon là il est 18h même pas 18h ou 17h45 quelque chose comme ça on va à Auchan enfin on est à Auchan là on va acheter en fait des petits trucs pour grignoter dans le longtail parce qu'on va aller se poser et je vais avancer sur un devoir c'est vrai que je dois rendre il faut absolument que j'avance puisque la semaine là elle se termine vite et j'ai toujours pas commencé mais qu'est-ce que je voulais vous dire voilà voilà c'est tout je voulais juste vous dire ça donc je vous retrouve à l'hôtel donc ça y est on est rentré donc on a pris deux dates que Ayoub il m'a conseillé de goûter donc je vais les goûter ensuite on a pris deux mandarines enfin ouais deux mandarines on a pris un paquet de chips au fromage du maïti au thé des bonbons donc des jetons et euh je me suis pris euh je me suis pris euh à c e a c a c a c a ouais c a ça s'appelle comme ça je me suis pris un col roulé en fait euh qui était à moins 70% 15 euros moins 70% et nous est revenu à 4 euros et quelques quelque chose comme ça il est comme ça on va pas voir grand chose mais il est mignon je viens de vous dire qu'en fait Ayoub il est descendu pour aller chercher son téléphone dans la voiture mais c'était pas ça il est pas parti chercher son téléphone il est parti me prendre un petit bouquet de fleurs c'est trop mignon t'as été trop vif moi je pensais vraiment en fait qu'il était parti chercher son téléphone c'est trop gentil là il est euh 21h et on s'est décidé enfin pour aller manger parce que j'étais à fond sur un devoir bah que je vous avais dit que je devais faire donc Ayoub il m'a un petit peu aidé et euh là on va aller manger via piano c'est trop joli il y a la tour Eiffel juste là bas on est sur les champs Ayoub je sais même pas ouais on est à côté des champs et donc on va aller manger et puis moi je me suis pas changé je suis restée comme tout à l'heure pourtant j'avais ramené une petite robe et tout genre pour le resto mais en fait j'avais clairement la flemme de me préparer donc je suis restée comme ça et euh on va aller manger j'ai super faim en plus via piano c'est la base c'est archi bon c'est trop j'ai pas marqué mais on a tout ... Bon là je viens de prendre ma douche et je vais faire un petit masque en fait Je vais faire ce masque là Je vais faire celui-ci, donc c'est sans paravène ni silicone et c'est la marque DPMT C'est la deuxième fois que je le teste et je ne me rappelle plus en fait de ce que ça avait fait la dernière fois si c'était bien ou pas Mais voilà je voulais faire un petit masque parce que je ne sais pas en fait Moi je suis rouge de partout en fait j'ai une zone complètement sèche au niveau du visage Ouais surtout là mais bon Donc c'est un masque avec des tissus d'éclats, l'éclat du teint est fermeté, c'est une hyaluronique, régénérance égale du teint, anti-activité aminaire et anti-oxydant Donc oui c'est ça, plus facile et que je vais garder fini Ça y est je viens de finir le masque Je vais utiliser le petit échantillon de tout à l'heure que j'ai pris à Yves Rocher qu'on m'a passé très gentiment Donc crème hydratante, apaisante, peau sensible, on va tester en espérant que ça réussisse à réduire au moins ma zone de sécheresse Sous-titrage Société Radio-Canada